Bonjour Vincent, on vous a quitté il y a deux petites semaines après cette victoire à Blagnat, après le match, tu nous disais, en se projetant vers Albi, ça a déjà un peu un parfum de phase finale, vous êtes dans cette logique-là ? J'espère, nous avec le staff on l'est, j'espère que les joueurs réalisent qu'on a fait une saison qui n'est pas ratée mais qui n'est pas pleine parce qu'il y a eu trop de montagnes russes, je n'ai pas envie de se terme en ce moment est gênant, donc voilà il y a eu une saison trop inconstante, trop irrégulière au niveau non seulement des résultats mais il y a quand même beaucoup de matchs gagnés, il y en a beaucoup plus que l'année dernière, ce qui est normal, mais c'est surtout au niveau des attitudes et du rugby pratiqué mais c'est lié donc on a eu des capacités à des fois très bien jouer au rugby, à faire des matchs pleins, il n'y a pas eu de match référence, il n'y a pas eu un match dans lequel je retiens en disant il y a eu des ébauches de… Albi le match allé non ? Ouais mais ce n'est pas un match plein, c'est un match où on est opportuniste, il est bien, c'est un match très intéressant à l'extérieur, mais ici à Chanzy, on a eu une très bonne mi-temps contre Tarbes, on a des choses bonnes mais on n'a pas réussi à tout mettre en place et si on veut se projeter sur les phases finales, parce que malgré nos résultats faibles autres sur ce dernier bloc, on va se qualifier, donc on va avoir des matchs de phase finale joués au moins en barrage, il faudra qu'on soit plus constant que ça. Et la maladie c'est quoi ? Tu l'as cerné ? Tu as réussi à… On fait toujours les mêmes constats mais on a une équipe qui est… alors je ne dis pas qu'elle est vieillissante, mais qui a des habitudes… je trouve qu'on ne met pas assez de vie, de plaisir, on a des jeunes joueurs dont on a fait venir, il y a Hubert qui est là et ce n'est pas par hasard qu'il est aujourd'hui, qui nous amène un peu de dynamisme, on est rentré dans un train-train, on serait que ce national c'est un niveau qui est abordable, même si on a perdu des matchs logiquement, mais on n'a pas cette frénésie, moi je le répète souvent, c'est un métier passion et on doit mettre à chaque fois de l'enthousiasme, mais pour ça il faut de la confiance, pour ça il faut des bases techniques solides, donc on n'a pas eu tout en même temps, c'est-à-dire que quand techniquement on était propre, ça manquait de vitesse, d'engouement, quand on mettait la vitesse, c'était 25 ballons perdus, parce que les attitudes n'étaient pas bonnes au niveau de la technique, donc il y a toujours quelque chose qui manque et on l'identifie, mais après faire comprendre aux joueurs qu'à force de dire oui, alors peut-être que c'est des joueurs qui ont beaucoup de joueurs d'expérience, qui se disent que les phases finales, ils ont été capables contre Massy ici, on a reçu Albi à Valence, mais par contre là où il ne faut pas se tromper, c'est que le match qu'on avait ciblé c'était Valence et on est passé à côté complètement, et là on reçoit Albi, donc c'est le moment ou jamais, parce qu'après à force de dire oui, de toute manière on va se qualifier, si on n'est pas capable de faire un bon match, alors peut-être qu'on le perdra, parce qu'Albi est bon actuellement, mais au moins que nous on sorte du match en disant voilà, on a de vraies convictions, là actuellement, alors la certitude je n'en parle même pas, mais les convictions elles s'étiolent, parce que quand il y a un secteur qui va bien, il y a un autre qui va moins bien. Et Albi c'est 7 matchs sans défaite, une victoire depuis le 23 janvier, c'est costaud quand même depuis un moment là. Oui, mais on l'a fait aussi, et à la 8ème on s'est arrêté. Vous avez arrêté d'endredi ? Non mais bien sûr, la loi des séries, toutes les séries s'arrêtent, mais ils sont bien Albi parce qu'ils ont un rugby complet, ils ont des bonnes bases, ils s'appuient sur une enquête solide, ils sont capables d'aller gagner des matchs difficiles à Aubenas dans des conditions compliquées, avec Aubenas qui joue son maintien. C'est une équipe qui a depuis, après elle avait fait plutôt une bonne saison, contre nous elle avait raté son match, même si nous on avait fait un match correct, mais on n'avait pas fait un super match, c'est eux qui étaient passés à côté je pense. Et donc nous il faut qu'on hausse notre niveau pour voir si on est au niveau de ces équipes qui, avec Massy, on avait le test contre Massy on l'a fait, contre Valence on l'a raté, et là c'est un autre test pour se jauger et puis surtout pour respirer encore avec une bonne fin de saison régulière, aller chercher pourquoi pas cette seconde de place parce qu'elle est acquise pour personne. Tu vas t'en aller à 6 points quand même ? Oui mais en battant Albi ce week-end et pourquoi pas avec le bonus parce qu'on peut rêver de tout, on se rapprocherait d'eux, on est mieux qu'au Golavereuse particulier, on est mieux qu'au Romain au Golavereuse particulier donc si on finit bien et ça peut arriver, mais après ça ne changera pas grand chose à l'issue de la saison, il faudra gagner les matchs couperets quoi qu'il arrive. Ce résultat justement sur deuxième place, ce résultat de Valence à Nice vous qualifie, est-ce que tu vois plutôt le verre en match et plein ou en match et vide ? J'ai même pas regardé les résultats. Dans ma tête on est qualifié, alors c'est vrai que comptablement on avait encore le risque, donc on ne pense même pas à choisir un adversaire. Moi ce que je veux c'est qu'on joue notre rugby, quitte à mourir avec ses idées, mais surtout pas avoir de regrets et pour l'instant la saison elle est frustrante parce qu'on ne va pas au bout des choses, on ne va pas au bout de notre potentiel, on ne va pas au bout du rugby qu'on veut pratiquer, on ne va pas au bout de l'engagement qu'on devrait y mettre. Ce qui me gêne, c'est qu'encore aujourd'hui on a besoin de secouer les joueurs, alors qu'on devrait justement les freiner parce que j'ai connu ça, j'ai connu ces périodes avec différents clubs où on prépare les phases finales et où les joueurs sont en stress. Là on sent que c'est encore un peu apathique. Alors c'est la façon aussi de fonctionner de cette équipe, diesel c'est bien mais c'est une équipe un peu diesel qui a besoin de chauffer, mais moi j'aimerais qu'elle soit un peu plus essence ou notre énergie, c'est à la mode, mais qu'on soit un peu plus nerveux en tout cas. A Blagnac, vous montrez que sur une touche dans les 5 mètres, le ballon capté et puis ça progresse, ça marque. Nous on se lève dans les tribunes et c'est quelque chose qu'on a aimé voir et on a bien senti que techniquement c'était prêt. Une fois que le ballon a été récupéré, vous étiez prêt à progresser. On bosse, les avant-bosses, on sait faire des choses mais c'est les choix, c'est la confiance, c'est les 3 ou 4 matchs qu'on peut gagner sur la sirène, à Dax notamment, contre Valin, où on a à chaque fois la balle de match et on n'est pas capable de la maîtriser. Donc on dit que la technique doit être améliorée, mais à un moment donné c'est le mental, c'est la lucidité, c'est de faire le bon choix, aller chercher le bon bloc, réussir le lancer. Ça fait partie de... T'es tout évoqué même il y a deux ou quelques semaines en conférence, l'idée peut-être de trouver un préparation. Ouais mais on y pense parce qu'on risque de faire un mini-stage entre Obenas et Bourgouin et moi j'ai quelques pistes pour aller chercher quelqu'un qui, au moins sur, parce qu'on ne va pas révolutionner tout maintenant, mais qui peut avoir un petit impact sur nos leaders de jeu, parce qu'on essaie de les rassurer, on discute avec eux, on a des plans de jeu qui sont définis, mais c'est à quel moment, quelqu'un avec un regard extérieur peut les rassurer, et donc moi j'ai quelques pistes avec des gens que j'ai côtoyés ou qu'on m'a recommandé pour essayer de trouver, ça serait dommage qu'on passe à côté de... Si c'est juste un petit déclic au niveau de la tête, ça serait dommage qu'on passe à côté. Yannick Noma est pas libre parce qu'il avait fait le PSG il y a quelques années à la Coupe d'Or. Yannick Noma je vais le garder pour la troisième mi-temps, pour faire la saga Africa, pour l'aspect mental. Non, ça va être un super motiveur, chauffeur de salle, mais je ne sais pas s'il viendra. La préparation mentale c'est quelque chose, toi tu es personnellement sensibilisé, parce qu'on sait que Tanguy est très... Tanguy, c'est le boulot avec les avants, et bien sûr que l'aspect mental il est important, moi je viens d'une génération où on n'en parlait pas, mais même il y a encore dix ans, un réparateur mental c'était un gourou, après il y a plusieurs façons, moi je ne crois pas à la mentalité, bien sûr fonder un groupe, mais je crois à la préparation individuelle. J'ai côtoyé de très bons joueurs qui sont devenus d'excellents joueurs, qui sont Jefferson Poirot, Baptiste Serein, qui très tôt ont fait appel à des personnes, parce qu'eux ressentaient le besoin, et avaient besoin sur certains secteurs de leur jeu, sur certains aspects d'avoir des solutions extérieures, autre que le discours de nos managers, ou de la famille qui est présente aussi derrière, mais c'est une démarche individuelle. Moi je ne me vois pas manager imposer un préparateur mental. Après si les joueurs sont demandeurs, trouver des solutions, moi je le dis souvent, je suis entraîneur, bien sûr j'ai de l'expérience d'homme maintenant, puisque avec un âge, on peut discuter de choses, on a surtout de l'expérience, donc on peut échanger, partager des expériences vécues, mais il y a des fois où on ne peut pas rentrer dans la tête des joueurs. Et ce qui paraissait simple, parce qu'à l'époque le rugby était en jeu, on allait travailler, on allait étudier, on venait se libérer, là les joueurs c'est leur métier, on ne doit pas occulter qu'il y a eu des burn-out, qu'il y a eu des suicides dans ce sport, et qu'il y en a dans d'autres sports. Donc il y a un aspect qui nous paraissait tellement éloigné à l'époque, et c'est vrai que je n'ai pas été formé à ça, bien sûr dans les formations d'entraîneurs, on l'évoque, on en parle, mais pour l'instant je n'ai pas été confronté à ça, et puis on n'est pas non plus, on n'a pas une crise, mais peut-être que pour améliorer notre équipe actuellement, peut-être qu'un petit déclic. Donc on va chercher toutes les solutions, parce qu'on a envie d'aller au bout de notre aventure, et d'y aller le plus positivement possible. Toutes les solutions, pardon, il y a aussi justement, ça a passé par un recrutement ces dernières semaines, vous êtes allé chercher Yacine, Mathis Laffont, Hubert, c'était un vrai besoin ? Oui, mais on ne s'est pas appelé, parce que je n'ai pas l'habitude, on a fait la saison, mais on a commencé avec beaucoup de blessés, on a commencé avec des joueurs absents, on a eu un recrutement, notamment celui de Thomas Poulain à Pau, qui était un recrutement fantôme, puisqu'il n'a pas fait un match avec nous, Bastien Tugayet qui a été blessé toute la saison, donc on n'a pas un effectif, Chota, notre pied qui va être notre pied angulaire de la mêlée, qui n'a pas pu jouer, donc on a vraiment eu des pépins, donc on a fait avec, parce qu'on a quand même un effectif, mais on n'a pas un effectif si riche que ça, surtout à certains postes, et donc on a fait le dos rond, et puis le président nous a permis, parce qu'il a été, parce que lui aussi il sait que c'est important pour le club d'être le plus performant possible, d'aller chercher des joueurs qui nous amènent de l'énergie, qui nous amènent de l'enthousiasme, ou la jeunesse, ou la fougue, ou l'expérience comme Yacine, et on avait besoin de ça, mais c'est vrai qu'on a, et je reviens sur ce truc, avec le problème des licences aussi, où en plus on se prive d'un joueur qui est excellent, qui est Sabah, qui est très bon à les espoirs tout le temps, qui devrait être avec nous tout le temps, mais à cause des licences B, on doit faire des choix, alors qu'en début de l'année, la fédération nous avait juré qu'on était dans nos droits, et que tous les joueurs allaient pouvoir être utilisés, donc il y a eu ça, les blessures, et à un moment donné, alors rien, je sais que j'ai une petite réflexion à Blagnac, ah c'est pas grave, si ils ont un blessif, ils vont acheter un autre, non, on n'est pas comme ça, on compense, on compense les manques d'effectifs, voilà, notre président, c'est pas Crésus, il fait attention à tout, et on n'a pas de dépenses, voilà, qui ne sont pas justifiées, et je ne regrette à aucun moment, notamment la venue d'Hubert, et c'était, voilà, on a besoin d'émulation, parce que je regarde les autres effectifs, ils ne me font pas de peine. dans la ville, aujourd'hui, dans les bars que je fréquente avec Eric, tous les jours, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un engouement énorme, qu'il n'y a pas une montée d'adrénaline, comme on a pu le connaître, il y a de l'attente, il y a de l'attente, surtout au bar, il y a de l'attente au bar, non mais comment tu... mais moi je comprends les gens, parce qu'on génère pas ça, moi j'inspire moi dans mon métier, à générer de l'enthousiasme, justement à partager ça, et ce feu là, ce petit feu, il y a quelques braises, qui chauffent de temps en temps, mais il n'y a pas ça, et sur le terrain, on souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'on est capable de tenir le ballon, de marquer des essais magnifiques, et puis de prendre 3 essais à 0 passes en 10 minutes, et de faire redescendre ça aussitôt, donc c'est nous qui sommes le baromètre de toute la ville, de l'ambiance qui est autour du stade, et on est trop tiède, et je déteste ça, et ça m'agace, et je l'ai encore dit ce matin. Je parle même plus aux joueurs, je parle aux hommes, de savoir ce qu'ils ont au fond des tripes, et d'aller chercher un truc, c'est une belle aventure, et chacun après, on partira, ou l'an prochain, ou dans les années futures, mais on aura ce souvenir commun, mais ça, ça va se chercher, ça se provoque, et j'ai l'impression que les joueurs, pour l'instant, ils l'attendent. Là, il y a un mois et demi, deux mois, où tout va jouer quoi. Oui, il y a quatre matchs, il y a trois matchs, c'est 3 fois 80 minutes, c'est comme ça que je le compte moi. Et tu ne sens pas qu'il y a d'excitation justement ? Non, pas assez. Pas assez, alors peut-être, il y a, mais je sais qu'un garçon comme Olé Aveille, je n'ai pas besoin qu'il soit excité, je le connais, il a ça, mais on n'a pas tout, on n'a pas que des Olé Aveille dans le groupe. Et de temps en temps, je ne sens pas, j'ai des souvenirs à la première finale qu'on a faite avec Bordeaux, c'était il y a longtemps, mais quand on est monté de Prodé dans le top 14, j'avais les joueurs, ils en pleuraient presque, j'étais obligé de les calmer, même, on jouait à toucher, on faisait des foot, pour oublier l'aspect, parce qu'ils étaient tellement, ils rataient une passe, même si elle arrivait là, au lieu de là, on était obligé de les calmer. Là, nous, on s'entraîne bien, mais il n'y a pas ce, pour l'instant, il n'y a pas ce supplément d'âme, d'excitation, et j'espère que ça va monter, on fait tout pour, on s'énerve, on essaie de raccourcir l'entraînement, de mettre de la vitesse, l'ambiance elle est bonne, tout le monde va vous le dire, c'est sympa, mais ça ne suffira pas pour aller chercher des matchs couperés. Donc, j'attends que les joueurs, moi je crois beaucoup de choses, préparateur mental, l'aspect, les discours, les vidéos, c'est le terrain. C'est-à-dire, si le premier placage, je vous le redis, le match Albi, on le gagne, parce qu'on l'est aveillé, à un moment donné, il cabosse un mec, et puis toute l'équipe, elle charge de respiration, elle lève la tête, et voilà. Et là, vous êtes dans cet état, un peu bancal, c'est Albi demain, ce match il a tout justement, pour être à... pour moi, c'est la rampe de lancement, sur les phases finales. C'est vraiment, mais il ne faut pas qu'on... qu'on tombe d'eau, parce que déjà Valence, pour moi, ça l'était, donc peut-être que j'avais vu ça trop rapidement, mais je pensais qu'on était capable d'enchaîner, de faire Valence, d'aller gagner à Blagnac, de se sentir costaud. Là, on réduit le... le money time, il se raccourcit, mais là, on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que, si on le perd, comme je l'ai dit, en faisant un très bon match, on va se dire, si on le retape en phase final, on pourra les prendre. Si on fait un match moyen, qu'on se fait passer dessus, qu'il n'y a pas d'envie, qu'il n'y a pas de qualité, j'ai beau vous dire, on va se qualifier, peut-être qu'on se fera bon dans 15 jours. Non, ça sera trop tard. On le fera quand même, mais j'ai envie que ce match-là, il soit détonateur. Super. Merci beaucoup, messieurs. Au vendredi. Et à demain, pour la détonation. J'ai la tête, Hugues. Bonjour. Ciao.